Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous parler pour la première fois via cette capsule. Je m'appelle Jacques Arbonnel, directeur de l'UDA, et je suis accompagné de deux collaborateurs, Laurence Toulaine, responsable des formations et des voyages à l'ouvrir à l'œuvre, et Mathias Lefebvre, responsable des formations et du site de Olué-Saint-Lambert. Nous n'avons malheureusement plus eu l'occasion de nous voir depuis plusieurs mois. Aussi, nous avons choisi ce média plus personnalisé et moderne pour vous transmettre quelques informations et maintenir le lien avec vous. Comme vous le voyez, nous avons décidé de poursuivre nos activités contre vents et marées. C'est ainsi que nous vous proposerons dès janvier un vaste panel de formations et ateliers dans divers domaines, comme la géopolitique, l'histoire de l'art, les sciences, la santé, l'informatique et bien d'autres encore. Certaines activités ne sont pas encore autorisées, comme les marches et randonnées, la gymnastique, mais nous reprendrons dès que les circonstances le permettront. Il va de soi que nous espérons vivement reprendre nos activités en présentiel et ça dès que possible. En attendant, nous poursuivons nos activités à distance, mais nous avons déjà tout mis en place pour vous proposer des formations en comodal. L'avantage du comodal est d'offrir la possibilité de suivre les formations en classe pour ceux qui les désirent et en même temps à distance pour ceux qui préfèrent rester chez eux. Le système du comodal sera aussi d'application pour les conférences. Nous sommes heureux de vous annoncer qu'il vous sera toujours possible de participer à distance aux séances qui vous intéressent sans être abonné. La crise sanitaire nous a donné l'opportunité d'innover et de vous permettre de participer différemment à nos activités. Nous avons été impressionnés par votre faculté d'adaptation aux nouvelles technologies et restons à vos côtés pour vous assister. Beaucoup d'entre vous nous interrogent sur l'organisation des voyages. Nous comprenons votre envie de repartir à la découverte de nouveaux horizons et préparons pour le printemps des voyages dans le strict respect des règles sanitaire et les fins de soie. Par ailleurs, plusieurs escapades d'un jour sont déjà planifiés. Enfin, sachez que pour toutes nos activités, votre sécurité reste notre préoccupation majeure. Le programme complet des activités se trouve dans le trimestriel qui vous arrivera tout prochainement. Néanmoins, n'hésitez pas à consulter aussi notre site et à lire nos newsletters pour rester informés de toutes nos nouveautés. Et il y en a. Comme vous le voyez, nous restons confiants et pleins d'espoir pour l'avenir. Nous sommes naturellement impatients de vous revoir en chère et en os dès que possible. Il vient de soi que vous restez nos meilleurs ambassadeurs. Aussi, n'hésitez pas à informer vos proches de nos activités. Il nous reste à vous souhaiter de terminer cette année particulière dans la joie et la convivialité. Que 2021 nous permette tous de goûter à nouveau aux joies de la vie. Même à distance, l'UDA reste proche de vous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada